Le liquide amniotique devient méconial quand le nouveau-né émet son méconium avant la naissance. Cette éventualité se retrouve dans les situations d'hypoxie fétale. Cela peut se compliquer pour un petit pourcentage d'enfants d'une inhalation méconiale avec des risques de pneumopathie, d'atélectasie, d'emphysème, d'épanchement gaz de thoracique et d'hypertension artérielle pulmonaire. On parle de liquide méconial quand le liquide est épais particulière, parfois dénommé purée de poids, et de liquide teinté quand le liquide amniotique reste fluide. La prise en charge en salle de naissance en cas de liquide amniotique teinté ou méconial ne diffère pas de la prise en charge en cas de liquide amniotique clair. Il faut notamment respecter les phases A et B. Les stimulations ne sont pas contre-indiquées. En cas d'encombrement oro-pharyngé significatif, l'aspiration oro-pharyngée est indiquée avec une sonde de calibre 12 ou 14. En cas de suspicion d'obstruction trachéale constatée après initiation de la ventilation, l'aspiration intra-trachéale reste indiquée. L'obstruction trachéale peut être suspectée devant l'absence de soulèvement thoracique ou d'inefficacité ventilatoire malgré des pressions de ventilation élevées. Il existe plusieurs méthodes d'aspiration endotrachéale, soit avec sonde d'aspiration de gros calibre charrière 12 ou 14, soit sur sonde d'intubation, soit avec des dispositifs spécifiques. L'aspiration se fait après exposition de la glotte, comme pour une intubation trachéale, mais le plus souvent par voie buccale. L'aspiration est prolongée pendant 4 à 5 secondes. Elle peut être répétée.